Bonjour élèves musiciens, bienvenue sur la playlist Ukulele Facile. Tu veux apprendre à jouer du ukulele ? Alors ces cours sont pour toi. Ce sont des cours en accès libre où je vais te montrer comment jouer les morceaux que moi-même j'aime jouer au ukulele. Je ne fais pas de ukulele solo, je me sers du ukulele pour m'accompagner, c'est-à-dire que je chante en jouant du ukulele. Si tu ne sais pas chanter ou si tu ne veux pas chanter, tu peux également utiliser ton ukulele pour accompagner d'autres chanteurs. C'est quand même vachement sympa d'avoir par exemple dans un pique-nique une personne qui veut chanter une chanson et il n'a pas de guitariste, il n'est pas de guitariste lui-même. Tu arrives avec ton ukulele et c'est la fête tout de suite. Ok, si tu viens d'acheter ton ukulele et que tu ne sais pas par quoi commencer, nous allons commencer par le tout début, à savoir faire connaissance avec l'instrument. Bon, je pense que tu trouveras déjà beaucoup d'informations sur les néons des différentes parties de l'instrument, la matière, la taille, etc. Il y a beaucoup d'informations là-dessus déjà. Moi, ce que je vais t'enseigner, c'est comment apprendre à en jouer de manière efficace et beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Bon, moi j'ai appris à jouer du ukulele en quelques semaines, mais je pense que la manière d'aborder les choses était un peu difficile pour les néophytes. Moi, je suis musicien depuis au moins 40 ans. Donc, bon, voilà, pour moi ce n'est pas très difficile. Du moment que j'ai la technique, bon, les notes, tout ça, la musique, je connais quoi. Si tu débutes la musique avec le ukulele, pour toi c'est un peu plus difficile. Alors, on va commencer par le tout début, déjà, à prendre les notes sur le ukulele. Alors, le ukulele, contrairement à d'autres instruments comme la guitare, il n'a que 4 cordes. Alors, les notes qu'on joue, qu'on peut obtenir en jouant du ukulele, ce sont les notes des cordes à vide. Cordes à vide parce que je n'appuie pas dessus. Alors, quelles sont les notes produites par ces cordes ? Eh bien, cette corde c'est le sol, ici c'est do, mi, la. Sol, do, mi, la. Alors, quelque chose de très important qu'il faut comprendre quand on débute le ukulele, contrairement à la guitare, je compare la guitare parce que c'est un instrument qui est plus connu que le ukulele, mais en fait, le ukulele et la guitare, ce sont vraiment deux instruments différents. Ils se ressemblent, mais franchement, c'est vraiment différent, la manière d'en jouer est différente. On a des choses qu'on peut faire au ukulele et qu'on ne peut pas faire à la guitare. Et inversement, ce sont vraiment deux instruments à part. Si tu dis que le ukulele et la guitare, c'est la même chose, oui, un accordéon, un harmonica, c'est pas de quoi la même chose, quoi. Ça fonctionne globalement de la même façon. Mais pourtant, tu ne peux pas dire qu'un harmonica et un accordéon, ce soit les mêmes instruments. Alors, qu'est-ce qui diffère par rapport à la guitare ? Eh bien, sur une guitare, quand tu joues les cordes à vide, tu vas du plus grave vers le plus aigu, c'est-à-dire que la note le plus grave, il y a une note le plus aigu. Bon. Eh bien, sur le ukulele, ça ne marche pas du tout comme ça. La note la plus grave, c'est celle-ci. Le Do. Ensuite, juste au-dessus, tu as le Mi. Au-dessus, tu as le Sol qui est là-haut. Et le La qui est là. Eh bien, le La qui est là, il est très proche du Sol qui est là. Il n'est pas proche sur le manche, mais il est proche en son. Peut-être que tu connais l'ordre des notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Do, Ré, Mi. Tu vois que le Mi est proche du Do. Après, Mi, Fa, Sol. Après, Sol, La. Donc, tu vois, le Sol et le La sont juste à côté. Pourtant, ils sont loin sur le manche. C'est vraiment une caractéristique du ukulele par rapport à la guitare. Ce qui donne ce son très particulier. La toute première chose à retenir, parce que souvent, on dit, oui, il faut jouer des accords. Tu joues l'accord de Sol, de Sol7, de Do, de Do9, tout ça, ça va sonner super. Puis en fait, tu ne comprends rien. Tu n'as jamais fait de musique. Tu dis, c'est quoi, Do, Do, La mineur ? On m'a dit qu'il faut jouer ça. Bon, il faut mettre mes voix là, donc je le fais. Mais pourquoi ? Moi, je vais tout t'expliquer. De temps en temps, tu peux te dire, tiens, je vais faire une mélodie avec ça. Tu peux t'amuser à faire ça, simplement avec le pouce. Comme ça, tu fais connaissance avec ton instrument. Tu commences à avoir des petites mélodies en tête. Et on se retrouvera dans une prochaine leçon pour apprendre à jouer de ton petit instrument. Si tu as aimé ce premier cours offert, clique sur le pouce en l'air, écris-moi un commentaire et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour être prévenu par e-mail des prochaines vidéos. A très bientôt. Bonne musique. Sous-titrage ST' 501